Nouveau épisode de ce Let's Play Europa Universalis IV avec 70 ans de jouets. Déjà une chose qui se dessine, c'est la domination de la Moscovie à l'Est qui a réussi de belles conquêtes et l'unification à mon avis très bientôt pour la création de la Russie. Ça m'étonne même que ce ne soit pas fait. Je ne sais pas quelle province il lui manque pour pouvoir créer la Russie. C'est très étonnant. C'est pas fait mais en tout cas ils ont aligné des conquêtes impressionnantes. La Crimée est pas mal non plus. A mon avis ils ont conquis une grande partie de la Horde d'Or sauf que là ils sont en guerre contre 3 nations. Et du coup je pense que c'est un peu la fin de la Crimée. Sur ce coup là, avec Linger contre les Ottomans, contre Moscovie, on risque de voir la Crimée disparaître assez rapidement. Alors moi j'attendais l'opportunité d'attaquer le Mali. Honnêtement je ne sais pas, je crois que je ne vais pas le faire. Les deux provinces qui sont en face de moi sont 8. 8 de taxe, 8 de taxe, c'est de l'or c'est vrai, ça vaut cher à prendre, ça rapporte. Mais prendre ces deux provinces ça veut dire dépenser 320 points pour les transformer. Et je suis déjà en retard technologiquement. Là je pourrais déjà normalement me payer la science. Et il faut que j'atteigne le niveau 10 pour avoir ma doctrine le plus rapidement possible. Donc c'est pas bon du tout. Pour ce qui est de militaire et diplomatique ça va. Mais là je suis en retard en administratif. Donc je n'ai pas 320 points à mettre dans cette transformation en clair. Ce que je vais faire, je vais faire des économies. Je vais détruire des bateaux. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais détruire des bateaux tout simplement parce que j'ai des nefs primitives. Je vais laisser les français... Je vais en détruire 6. Je vais laisser les français dans les guerres faire le ménage sur la mer. Tant que je suis allié avec eux ça va. Donc j'ai détruit ces bateaux qui sont dépassés. Je garde celui-là pour l'exploration. Aïe mais... Si normalement je peux encore l'exploration. Ouais ça je vais l'enlever. Et je vais le mettre à ce navire-là. Voilà. Je garde un navire pour l'exploration. D'ailleurs je vais partir tout de suite par là. Un petit aller-retour. Ça va me permettre de passer à 10,52 de revenus. C'est pas trop mal. Alors si je ne fais pas la guerre contre le Mali, c'est pour faire la guerre contre le Portugal évidemment. Dans deux ans. J'ai deux ans pour me préparer. Euh... Ouais ça je m'en fous. Alors j'ai un petit problème, c'est que je ne veux pas me payer de conseiller diplomatique. J'ai des niveau 2. Ça c'est quand même bien ennuyeux. Ça me... Ça me prive d'un point. Qui somme toute coûte pas si cher que ça. Le niveau 1 est tout à fait raisonnable en prix. Et là c'est vraiment pas pratique. J'avoue que... J'espère que cette situation va pas trop durer. Alors je vais enlever des troupes en Amérique du Sud tout simplement parce que... Y'a pas tant d'indigènes que ça en Amérique du Sud. Alors ça c'est pas moi. Là j'ai des troupes nulle part. Ok. Euh... Si je regarde... Alors j'en ai où ? Des colonies... Ah mais si, elle est là ma colonie. Pardon. Si je regarde ici, y'a 500 indigènes. Ici, y'en a 1000. Ils sont pas très féroces. Ils sont pas très hostiles. Donc... Je pense qu'en laissant... Ah non mais là j'ai tout pris. C'est pas non plus ce que je voulais faire. Merde. Voilà. Je pense qu'en laissant une troupe de 2000 hommes par exemple avec un... Avec un leader. On se retrouve avec des combats à 1 contre 2. Je vais peut-être augmenter un tout petit peu ma maintenance. Euh... Ouais, voilà. Comme ça. Non, juste pour me retrouver au-dessus de 10. Faut vraiment être sûr de ne pas perdre un combat. Ce serait dommage. Je pense que ça suffira. Là, euh... C'est pareil. Je peux rester avec ça. Embarquer ça. Ok. Je vais réunir mes troupes en Espagne. C'est là que ça se passera en cas de guerre contre le Portugal. Alors, ici. À la modif de limite navale. Évidemment, pour l'instant, on va pas trop me servir. Euh... 4 ans. Je vais pas euh... Je vais peut-être pas le prendre. Remarque que la prochaine Doctrine Espagnole m'intéresse au plus haut point. Ouais. Euh... Non, je vais pas le prendre. Je vais attendre d'avoir la science. Et je vais construire quelques bâtiments, je pense. Pour améliorer mes revenus. Ah, puis en plus, là, à Espirito Santo, donc ça doit être ici. Ils vont perdre un de chaque. Ouais, donc là, en Férocité, par exemple. Ils auront aucun bonus de dégâts. Je prends aucun risque à... À faire ça. Ok, donc eux, ils sont revenus de leur exploration. Je vais peut-être juste les envoyer ici. Alors, c'est bête, ça rapporte plus de prestige d'explorer a priori. C'était bien agréable avant. L'Autriche. Je vais accepter. Vite fait, je vais regarder ça. Toujours pas, putain. Alors, je vais commencer à construire des bâtiments. Il faut absolument que j'augmente mes revenus. Euh... Comment je vais faire ça ? Par où je vais commencer ? Je serais bien tenté de faire de l'administratif. Ou alors, de toute façon, c'est soit administratif, soit diplomatique. Je vais commencer par améliorer mes provinces les plus riches. Pardon. En économie... Alors ça, c'est le commercial. Non, en économie, le meilleur moyen, c'est ici de regarder les impôts. C'est Madrid, Tolède et l'Andalousie. Donc c'est là que je vais commencer à faire le plus 1 de revenus fiscaux sur Madrid, Tolède et Andalousie. Ensuite, pour ce qui est du commerce... Je vais rester au même endroit. Et je vais construire les marchés. Euh... 1,91... 3,59... En fait, quand c'est rouge, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Rouge clair, c'est moins puissant. Jaune, c'est vraiment très puissant. D'accord, donc c'est plutôt où c'est rouge foncé qu'il faut construire les marchés. Donc ici, par exemple. Je peux pas sur Madrid et Andalousie, puisqu'il y a déjà un bâtiment en cours de construction. Et... Ici. Il faut que j'investisse, sinon je vais rester au ras des pâquerettes dans les revenus. Ok, une colonie en plus. Donc je continue. Je vais de l'avant. Par contre, est-ce que j'y vais avec si peu de morale ? Ouais, je pense que ça gère. Ça dépend combien il y a de personnes en face, évidemment. Mille. Mille, c'est pas mal, mais bon, ça gère. Donc là, j'ai agrandi le Brésil. C'est tout ce que je fais maintenant, malheureusement. C'est la petite déception question... Question colonies, évidemment. C'est que c'est plus directement pour nous, mais pour nos... Nos vassaux, en quelque sorte. Alors, c'est pas tout à fait des vassaux, d'ailleurs. Mais ça marche un petit peu, quand même, sur le même système. Alors, là, je vais aller explorer par ici. Faut que je fasse attention de pas couler, évidemment. Un petit coup d'œil sur mon conseiller, là, ça me fait mal au cœur. Donc j'en suis à 11,56 de revenus. Là, je vais prendre deux d'infanterie. Et la guerre contre le Portugal va être assez rapidement envisageable. On est en trêve jusqu'au 30 juin. Encore un an et deux mois, et ce sera bon. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'ils aient le temps de reconstituer grand-chose. Moi, de mon côté, il y aura Aragon, forcément. Peut-être pas la France. J'y crois pas trop à la participation de la France. On verra, s'ils viennent. S'il y a une chance qu'ils viennent, je les appellerai, mais... A mon avis, ils ne viendront pas. Donc là, ça va, il n'y a pas trop d'attrition. Faut quand même que je me méfie. Ah oui, il y a encore une colonie. Non mais c'est parfait, ça. Sauf que je n'ai plus personne pour explorer, je crois. Et je n'ai pas envie de dépenser de points dans l'immédiat. Je pourrais aller là. Non. Si, normalement, je peux aller là. Ouais, tout à fait. Je vais y aller. Je vais prendre un leader, ça c'est obligé. J'ai pas beaucoup de troupes, donc... Il me faut au moins un leader, si je veux survivre avec si peu de troupes. Surtout que... Non, ça va, 1000 hommes, ça va. Surtout qu'ils ne sont pas très féroces. 5% de bonus de dégâts. Je serais tenté de dire que c'est pas ça qui va me faire peur. Ok, par contre, ça c'est dangereux. 9000 hommes. Faut pas que je les prenne à la légère. Là, il y en a 7000. C'est là que je vais diminuer un peu le nombre d'hommes. Je vais les renforcer ici. Là, pareil, je vais les renforcer avec un peu d'hommes. Il va falloir que je trouve un leader quelque part. Ok, donc là, j'ai vraiment pas eu beaucoup de pertes. Ça s'est bien passé. Alors, j'essaye de faire... En fait, j'essaye de faire au plus vite possible parce que... C'est vrai qu'on m'a dit qu'au début, en jouant la Castille et la colonie... Et la colonisation... Il y aurait pas forcément beaucoup de choses à se passer. Et c'est pas tout à fait faux, quand même. C'est pas comme avec Novgorod, qui était un jeu continental où il y avait toujours des ennemis à attaquer. La colonisation, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus passif. Alors, c'est pour ça que j'ai quand même essayé d'aller vite et de faire un maximum de guerre. Pour qu'on s'ennuie pas. Là, je vais vraiment mettre le paquet pour éviter une déconvenue. Alors, c'est parti. Je vais attendre un mois ou deux. Pour être sûr, je vais attendre deux mois. Je vais me mettre sur une province où je vais pas avoir d'attrition. Alors, nouveau vice-roi. Gain de 5% d'aspiration à la liberté. Perte d'aspiration à la liberté. Je pense que de toute façon, je vais prendre la perte d'aspiration à la liberté. C'est important de les maintenir au plus bas possible. Ça me permettra en plus d'augmenter les taxes. Par contre, je perds un peu de prestige, mais je suis plutôt pas mal. Je veux qu'ils prennent plutôt... J'en sais rien du bureaucrate. J'en sais rien. Honnêtement, est-ce que c'est important ? Si je veux qu'ils fassent de la colonisation... Je vais peut-être prendre du diplomatique, peut-être. Allez, prenons du diplomatique. Donc là, j'ai un général. J'attends un mois encore. Que mon moral soit à peu près au maximum. Encore un mois. Ça me gaffe d'attendre. Là, ça doit être bon. Parce que tous les mois, ça coûte cher quand même. Allez, c'est parti. J'avoue que je suis assez tendu. J'ai vu des défaites militaires arriver alors qu'on s'y attend le moins. Ok. Je préfère prendre mes précautions vraiment au maximum. Ok. Est-ce que je remets un général ici ? Je sais pas. Je vais voir. Donc ici, deux ans d'avance. C'est parfait. Ici, deux ans d'avance. Je serai prêt. Et là, j'attends dès que je peux pour acheter. Et là, je suis à 41 et je répare plus. Il faut que je me trouve un pays qui m'appartient. Pour pouvoir réparer mon navire. Alors, la guerre contre le Portugal est bientôt possible. Il faut que je me prépare. Je laisse 21 000 hommes ici. Peu importe. Ici, j'en ai 14 000. C'est un peu léger quand même. Je vais en prendre 7 000. Ouais, je vais en prendre 6 000 quoi. Parce que comme ça, ça tombe juste. Je peux les transporter que par 6 000. Là, je vais les réunir quand même. Sinon, je risque de déguster s'il y a une révolte. Ce qu'il y a, c'est que sur le continent, j'ai Aragon qui va venir m'aider avec 14 000 hommes. Ils ont quasiment plus d'hommes que moi. Donc très honnêtement, c'est eux qui vont faire le boulot face aux 9 000 portugais. Je pense que les portugais n'ont plus de navires. Je ne voudrais pas annoncer quelque chose qui est faux. Non, ils n'ont plus de navires. C'est ce qu'ils refont toujours en dernier. Ils refont d'abord un peu leur armée. Et après, ils refont leur navire. Ok, 19 000 hommes. Alors, comment je vais faire ça, moi ? En France, je suis comment ? Je suis plus 50, donc je vais améliorer mes relations. Et j'espère que la France va me suivre dans cette guerre, très honnêtement. J'ai besoin d'eux quand même. Donc eux, ils n'ont pas retrouvé d'alliés. Alors, la trêve est finie exactement le 30 juin. Parce que je pense qu'ils vont très vite signer une alliance avec l'Angleterre. Ok. Alors, j'ai forcément des casus belli. Et la bonne nouvelle, c'est que la France me rejoint. Je veux Tarza. Bon, je veux évidemment cette province. Et je veux Cerise sur le gâteau. Cette province dont j'ignore le nom. Ouais, je veux cette province. Par contre, pour y aller, il va me falloir, je crois, un explorateur. Un conquistador. Peut-être, ouais. Il faut voir. Première chose, je n'ai plus beaucoup de navires de guerre. Bon, lui, il n'en a plus du tout, remarque. Pourquoi je prendrais mes précautions ? Il n'a plus du tout de navires. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais quand même prendre mon heavy avec moi. Je vais l'amener là. Donc là, je vais occuper ici. Là, je pense que, très logiquement, normalement, le Brésil devrait occuper Ilus. Qui est une province d'or, d'ailleurs. Bonne nouvelle. Bon, je pense que c'est bon. Je ne vais pas attendre, parce qu'ils vont se rallier avec l'Angleterre, j'en suis sûr. Donc le but, prendre Trazat. J'appelle la France. Notre allié France va être appelé. Cela sera très certainement accepté. Par contre, c'est bête. Pourquoi ? Guerre lointaine. Pour l'instant, l'Ecosse ne m'a pas été très utile. C'est plus dans l'esprit d'avoir le même allié que la France, en fait. Puisque la France, historiquement, est encore alliée à l'Ecosse. Cela fait très longtemps qu'ils le sont. Et plus on retardera l'unification de l'Angleterre avec l'Ecosse et l'Irlande, mieux ce sera. Et là, je vois que l'Irlande n'est pas près de tomber aux mains de l'Angleterre. Ils sont solides quand même. Bon, ils ont une petite révolte là, mais... Ils sont étonnamment solides. Alors, ce n'est pas l'Irlande, c'est Tyrone. Mais l'Angleterre a vraiment fait un mauvais départ dans ce Let's Play. On va peut-être voir la disparition de l'Angleterre. Je sens l'Ecosse très forte, alliée à la France. Peut-être, peut-être. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti. Aucun souci. Maintenant, ça fond pour tout le monde. Oui, remarque qu'ils n'ont pas de flotte pour l'instant. Je ne prends pas beaucoup de risques à rester à zéro. Zéro navire, 9000 hommes. Les temps sont durs pour le Portugal. Alors, la question va se poser peut-être de prendre une province nationale, entre guillemets. Je pourrais en prendre une toute petite. S'ils en avaient une petite, mais... Une petite parce que je ne veux pas dépenser de points administratifs. Mais ils n'ont pas vraiment de... Ils ont... Alentero... Enfin, je ne sais pas comment on dit. Qui n'est pas énorme. Ça me permettrait de couper leur pays en deux, en plus. Ça peut se défendre. On verra. Bon, c'est parti. Ce que je vais faire... Avant de partir pour les Antilles, là, je vais essayer de me faire leur armée. Premier objectif. Bon, ici, je vais occuper. Est-ce que je ne peux pas prendre... Un leader de plus ? Euh... Ouais, j'en prends d'un parce que je suis vraiment... Ah putain, il est nul. 0-1-0-0. Putain, je suis aussi mauvais que ça en tradition militaire. Ah bah oui, je suis mauvais. D'accord. D'accord, d'accord. Ça s'explique. Donc là, je ne bouge pas. Je pense que mes alliés brésiliens vont y aller. Ouais, c'est bon, ils y vont. Un petit coup d'œil ici. Toujours pas. Un petit coup d'œil ici. J'ai deux ans d'avance, ça ne me va pas. Par contre, là, je pourrais, là. Les 10% de productivité seront toujours les bienvenus. Alors, je vais descendre la vitesse parce que, quand même, on est en guerre. Le concile de Jean. Plus 5 de prestige et plus 2 d'influence papale. C'est pas terrible, je dois dire. Mais bon, je prends quand même. Je pense que la France a pris une sérieuse option pour le Saint-Siège. Ils vont y rester très longtemps. Embrasser la contre-réforme. Je pense que ça, ça me tente bien. Ça me permettra de convertir tout le monde à vitesse grand V. Ça me donne 2 missionnaires de plus. Par contre, ça me coûte très cher en technologie et en doctrine. Honnêtement... Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse parce que... Déjà, je suis en retard technologiquement. Si je commence à me rajouter des coûts... 5% c'est 25 à peu près pour chaque technologie jusqu'à la fin. Donc il me reste grosso modo une vingtaine de technologie à prendre. Donc ça me fait 500 points diplomatiques, 500 points militaires, 500 points administratifs. Sur toute la partie, ça peut paraître pas énorme. Mais... 500 points, c'est quasiment une chance de retard rendue au bout du jeu. Ah, ils n'ont pas d'artillerie, ils n'ont rien. Je vais attendre... Pourquoi Aragon va dans l'autre sens, là ? Franchement, les alliés dans ce jeu, c'est vraiment des chèvres. Je suis sûr qu'ils vont s'occuper de la révolte, là. Je vais vous dire... Ouh là ! Ça, ça m'intéresse. L'argent m'intéresse toujours. Les conseillers... Non, l'argent est trop capital, là. J'ai des dettes, j'ai des bâtiments à construire. Sérieusement, là, pourquoi Aragon va en France plutôt que de venir m'aider ? Les Français, eux, ils ont compris, ils viennent m'aider. Il faudrait qu'on puisse prendre, tout simplement, le contrôle de ces vassaux. C'est ridicule. Ok, donc là, ce que je vais faire quand même... Je vais faire le blocus maritime avec mes navires marchands. J'aimerais bien que ça aille assez vite. Je vais laisser les Français s'occuper de l'armée portugaise. Je vais prendre Alentero parce que peut-être... Peut-être qu'on discutera sur cette province. Pour la paix. C'est une possibilité. Je sais pas encore, mais... ... 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 Mon unique heavy, je ne sais pas où il est, il est là, donc on va s'arrêter là, on va se regrouper ici, voilà, comme ça. Allez, pour l'instant je vous laisse, pour cette guerre qui devrait être rapide avec l'aide de la France, honnêtement on va régler ça en 6 mois. Le seul petit problème ça va être qu'il faut occuper tous ces territoires, ça va prendre un peu de temps, mais c'est vraiment le seul souci qu'on a. Allez, je vous laisse, à demain pour la suite de ce Let's Play. Merci.